Une autre question-réponse, mais on a un peu de temps pour l'éducation de députés, du côté gouvernement, le député de Mississauga-Maltain. Merci. Le 21 février, c'est la journée internationale de la langue maternelle, et ma langue maternelle, c'est le Punjabi, ce qui est la langue maternelle de presque 400 000 résidents ontariens. L'Association des arts du Punjab et d'autres organismes qui ont travaillé sans relâche depuis 1931 pour promouvoir la langue Punjabi et sa culture. En ayant des cours de conversation, en répondant aux problèmes communautaires et d'autres préoccupations par la danse et la musique, Madame la Présidente, l'art rassemble les gens et avec cela, on peut maintenir la multiplicité culturelle du Canadien et on défend les organismes d'art. En 2022, on a eu sept scripts qu'ont été créés, des ateliers, il y a eu des événements en Punjabi qui ont été créés, et on a eu des célébrations en Punjabi avec beaucoup de gens, avec beaucoup de jeunes en particulier. Et merci aux bénévoles, aux conseils d'administration de cette association, vous nous rendez fiers. L'association Meilleurs voeux sont en grand esprit. Merci, Madame la Présidente. Déclaration des députés du Mexique, James B. La période du carnival d'hiver est là. Aujourd'hui, j'aimerais souligner certaines des activités qui vont avoir lieu dans ma circonscription, de Hearst à Jeux et à Smooth Rock Falls. Commençons aussitôt qu'aujourd'hui, pour nommer certaines activités, on va avoir du ski de nuit à Moonbeam Ski Hill, à Deberbingo, un casino à Moonbeam et d'autres événements sociaux au club de Curling the Smooth Falls. Et on va avoir du patinage public. Il y aura beaucoup d'activités pour les familles, les enfants, comme des films à grand écran, tournois d'hockey, compétitions de descente à Cap-Skiss, deux concerts au centre de loisirs et un rallye de ski-dou. Je ne peux pas nommer tous les événements, mais j'encourage les résidents à voir le calendrier du carnaval préparé par les municipalités sur Facebook. Il y a quelque chose à faire pour tout le monde. J'aimerais souhaiter à tout le monde beaucoup d'amusement et un carnaval d'hiver. D'hiver est le congé de mars qui arrive à grands pas, et nos communautés n'ont rien laissé à leur épreuve. Je vous invite tous à regarder au calendrier préparé par les municipalités sur Facebook pour ne rien manquer. J'aimerais souhaiter à tous les résidents beaucoup de plaisir lors de cette période de carnaval et bon congé d'hiver. Déclaration de député. Le député de Scarborough-Agincourt. Madame la Présidente, merci. Cette année, c'est le centième anniversaire de la loi sur l'immigration chinoise de 1923, qui est connue comme la loi d'exclusion chinoise. Cette loi a banni les immigrants chinois pendant 24 années. Cette exclusion a séparé des familles peut-être presque un quartier de siècle. Pour commémorer l'anniversaire et pour rendre hommage aux immigrants, la Fondation canadienne, le Musée Monk, le Conseil scolaire de York, avec des chercheurs à l'Université de Toronto, ont créé une exposition pour la grande région de Toronto. On va avoir des événements de commémoration comme des concerts, planter des arbres et aussi des spectacles culturels. Le lancement sera mardi, le 21 mars, qui est la journée internationale des Nations Unies pour la discrimination et pour l'élimination de la discrimination raciale. L'intention de ces activités, c'est d'apporter une fermeture à ce traitement injuste, comme un des organisateurs a dit. De plus, il veut demander aux Canadiens de se donner les mains pour que nos pays soient plus harmonieux, plus inclusifs, respectueux les uns les autres, et de sensibiliser les générations futures aux conséquences dévastatrices de l'oppression. Les immigrants chinois qui sont arrivés au début ont contribué à bâtir le Canada, qui est le meilleur pays au monde. Beaucoup de descendants de la taxe sur la tête et de la loi sur l'exclusion résident en Ontario. C'est en obligation de faire la fermeture et de guérir les descendants. J'aimerais prendre l'occasion de remercier les anciens juges de citoyenneté qui ont beaucoup travaillé dans ce dossier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration du député de Niagara Sound. Merci. L'hôpital Welland est un habitat à plein service qui sert une grande région dans la région de Niagara qui n'existerait pas sans le soutien de notre communauté. En 1945, l'auxiliaire de l'hôpital Welland a fait des levées de fonds pour la construction et continuant à faire du travail. Ils ont levé 750 000 $ pour faire la rénovation des soins intensifs. Beaucoup d'organismes communautaires, comme la Société culturelle hongroise, ont vu le besoin d'avoir cet hôpital et ont contribué. Malheureusement, Santé Niagara a confirmé que les services à l'hôpital Welland seront réduits. À partir du 27 février, des services de chirurgie d'urgence à Welland seront réduits le soir et l'élevé de semaine. Les familles à Welland-Cobre veulent que cet hôpital et qui ont besoin d'une opération doivent attendre. Les médecins et les infirmières à l'hôpital nous ont dit que ça va créer des situations dangereuses pour les patients. Ça va donner des mauvais résultats et des décès qui ne sont pas nécessaires. En avril 2022, cette Chambre a adopté ma motion de maintenir des services à Welland pour assurer qu'il y a des services adéquats pendant la région de Niagara. Je hâte de travailler avec la ministre pour assurer que le gouvernement suit son engagement de maintenir ces services très importants. Merci. Déclaration de député. La députée d'Ajax. Merci. Je prends la parole pour dire que c'est un honneur de représenter la population d'Ajax. Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs où on célèbre l'excellence des Noirs. Et plus tôt ce matin, j'ai été très honoré de participer à l'événement de l'histoire des Noirs où il y a une exposition à la Garnier d'Arts. À chaque fois, cet événement donne un prix au nom de Nelson Mandela. et le prix Madiba s'était donné à Damon Brown qui est né avec pétinose arétinite, une maladie des yeux qui touche la vision périphérique et d'autres. Adam a vécu vraiment une vie excellente en dépit de ses défis et il a demandé au public de me joindre pour qu'on puisse rejoindre le député fédéral pour encourager le gouvernement à financer le traitement qui aiderait des hommes, femmes et enfants qui ont cette maladie pour qu'ils ne deviennent pas avables. Presque trois ans plus tard, 450 000 lettres envoyées au gouvernement la thérapie, la gene therapy a été acceptée. Je veux remercier à Damon de sa défense et son leadership en rendre la vie meilleure pour des milliers d'Ontariens et d'Ontariens. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant de célébrer et souvenir comment les gens noirs ont contribué et façonné la culture, l'économie et la société ontarienne. Merci, déclaration de député. La députée de Nicolbert. Merci, monsieur le président. Comme vous savez, l'Ontario a 1,5 million de résidents qui n'ont pas accès aux soins primaires. Ils n'ont pas de médecins de famille, pas d'infirmières praticiennes. Dans ma circonscience, c'est presque 30 000 personnes qui n'ont pas accès. Dans une partie qui s'appelle la Vallée, il y a trois médecins qui ont pris la retraite l'année dernière. Et malheureusement, il y a deux semaines, il y a aujourd'hui un médecin très aimé, le docteur McCullough, est décédé tout soudainement en laissant derrière deux milliers de patients de plus. Et il n'y a pas de médecins, de remplacement de médecins en vue. On a des solutions. On a des infirmières praticiennes qui sont prêtes à prendre ces patients orphelins. Et on a besoin de la signature du ministre. Carol, la veuve du docteur McCullough, a demandé si on pourrait avoir une infirmière praticienne pour les praticiens, pour les patients de son mari. Il a demandé à plusieurs reprises de 230 000 $, pas 10 millions, 230 000 $ pour la réception, pour les travailleurs sociaux. Ils vont pouvoir donner des soins primaires à plusieurs patients avec des rendez-vous de même jour, après les heures, donner de la santé mentale. Une clinique d'infirmières praticiennes de Sudbury a présenté. On pourrait, dans une semaine, changer la vie de milliers de personnes en leur donnant accès aux soins primaires. On pourrait appuyer les patients orphelins du docteur McCullough. Madame la ministre, est-ce qu'il faut signer les gens de Capriol ? Ils ont signé, ils ont demandé est-ce que vous allez le faire, madame la ministre ? Merci. Déclaration de député. Le député de Hastings, Lennox et Eddington. Merci, monsieur le Président. Dimanche dernier, j'ai été à un événement incroyable. J'ai été invité à lancer le jeu à une partie de hockey dans plusieurs rôles. Pendant ma carrière politique municipale et en tant que député, j'ai pu laisser le disque pour commencer. Mais l'équipe a décidé que cet jeu ait un message culturel aussi. Ils ont reconnu que beaucoup de nous... L'hockey, c'est quelque chose de canadien. Si on est patient ou pas, tout que quelqu'un partage, c'est un niveau de passion et de connaissance pour l'hockey. Un autre élément, c'est le fait que quand on a découvert les tombes anonymes des Premières Nations des enfants, en tant que pays, on n'a pas donné une bonne éducation et une sensibilisation culturelle d'impact dévastateur de l'imposition du système des pensionnats et pour plusieurs générations et de l'impact de ce chapitre noir de notre histoire. J'étais content de voir les efforts en utilisant l'eau pour toucher toutes les cultures au Canada et dans ma région de l'Est de l'Ontario. C'est très approprié et ça devrait être très efficace. Je veux remercier les Dux et les participants et le public qui était là. J'espère qu'ils ont apprécié la partie et vont prendre du temps pour apprendre la vérité. Il faut reconnaître le passé pour bâtir un meilleur avenir pour tous les Autochtones et tous les Canadiens et Canadiennes. Merci, Miigwetch. Merci, déclaration du député de Nantes-Valais. Merci, M. le Président. Cette semaine, le gouvernement a déposé un projet de loi pour que les services de chirurgie diagnostique soient faits en dehors des hôpitaux. Si cette stratégie s'ambule une lucrative pourrait aider, mais ce n'est pas ça. C'est les gens qui sont très importants pour le réseau de santé et le projet de loi 124 a causé toute une érosion. Ce projet de loi a poussé beaucoup de travailleurs en dehors du domaine et des agences qui ont peu de surveillance ont pris ces travailleurs-là. Et on sait que des agences à but lucratif ont fait beaucoup de profits en ménagé. Et c'est pourquoi je vais déposer un projet de loi de député. Si adopté, donnerait un permis et une réglementation aux agences de travail temporaire en soins infirmiers. Donc, ces agences, suite à mon projet de loi, devraient demander un permis qui pourrait être évoqué et qui empêcherait l'arnaque des prix. On aurait plus de transparence et on aurait une interdiction des prix faramineux. C'est un projet de loi qui est juste, qui prend les pratiques exemplaires entre le gouvernement. Ça va donner les mêmes chances à tout le monde, les mêmes règles, et on va arrêter les profits faramineux dans ce domaine. Merci. Merci. Déclaration de député. Le député de Bruce Gray-Ownson. Bonjour. Merci, M. le Président. Bonjour, les collègues. J'ai grand plaisir de vous parler de quelque chose qui a eu lieu récemment à Bruce Gray-Ownson, à Grey Bruce. Vous attendez à vous parler de la journée de la marmotte le 2 février. C'était un matin incroyable à Wyarton. Le feu d'artifice Will a été très éloquent et a communiqué sa prévision. Il a dit qu'on aurait un printemps précoce cette année, comme peut-être vous l'avez entendu. Mais non, les collègues. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose qui est encore mieux que Wyarton-Will. C'est une nouvelle école à Martell. Le 7 février, j'étais très enthousiasmé d'annoncer que le conseil scolaire Blue Water va pouvoir remplacer l'école élémentaire à Martell à un investissement de 50 millions de dollars, 6,9 millions de dollars. La nouvelle école sera un outil incroyable. 238 nouvelles places pour enfants, pour étudiants, des services de garde à l'enfance et un centre pour les familles. Merci au ministre Ledge de votre soutien constant. Vous étiez là dès le début pour aider cette école à Martell. Merci à la ministre Sarma du leadership et dans les programmes d'infrastructure. Merci Bill Walker à l'appui depuis des années. Merci Warton-Will. Et merci à ce gouvernement de votre soutien à Martell. Déclaration de député. Déclaration de député d'Oakville-North Burlington. Merci M. le Président. Je suis là ici. Je veux reconnaître que ça fait une année depuis l'horrible invasion de l'Ukraine. En tant que nation, il faut qu'on continue à appuyer les Ukrainiens et Ukrainiens qui ont des difficultés et qui veulent avoir de la paix et de la démocratie. Ils ont démontré beaucoup de courage et de résilience, même s'ils ont eu des défis inimaginables. Je suis debout aujourd'hui pour leur rendre hommage et des milliers de personnes qui ont perdu leur vie et leurs proches avec ces actes égoïstes de terrorisme. Moi, dans ma circonception, j'ai entendu des histoires incroyables de familles déplacées et des réfugiés. Moi, je suis touché, mais je suis aussi touché par l'esprit. À la célébration de Noël pour les familles à l'église Saint-Battemont, le père m'a dit qu'en Ontario, on a donné de la sécurité de la communauté aux gens qui se sont échappés des horreurs de la guerre en Ukraine. Je suis fier de ce qu'on a fait en accueillant des réfugiés, en leur donnant des soins de santé, du logement d'urgence, de l'éducation et d'autres aides comme des soutiens de santé mentale. On va toujours continuer à appuyer la population ukrainienne. On va leur donner toujours le soutien dont ils ont besoin pour rebâtir leur vie. Nous sommes avec l'Ukraine. Et n'oublions jamais que la liberté et la dignité de tout être humain, c'est un droit fondamental qu'il faut protéger à tous les coups. Slava ukrainienne. Merci. 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 Merci.